Ce qui m'a frappé cette semaine, c'est ce gars-là, qu'on a crissé en dedans, à cause que le gars aime les minous. C'est un autre qui tripe ses chats, le gars. M. Brunette qui s'appelle. Puis je le sais un peu ce qui est arrivé, M. Brunette n'est pas trop au courant de comment fonctionne le système légal. On lui a envoyé l'étiquette parce qu'il y a trop de chats ou il s'occupe des chats errants, des niaiseries de même. On lui a envoyé l'étiquette pour ça. Le gars est sur le BS, il dit lui-même, il est sur le BS, il n'a pas d'argent pour payer ça. Il a passé à côté, il n'a rien à saisir, il ne se casse pas trop le bicycle. Fait que jusqu'au jour où on vient de l'arrêter, on l'emmène devant un juge, puis je sais ce qui s'est passé. Le juge l'a regardé, êtes-vous M. Sylvain Brunette? Lui, il a dit oui. En disant oui, le gars, il a consenti à tout ce qui va lui arriver. Tout ce qui s'en vient, ce gars-là a consenti à ça juste en disant oui, je suis Sylvain Brunette. Ça, c'est la réalité, OK? C'est sûr que si ta blonde est avocate, elle va dire, « Hé, la femme de la télévision, tu avais amené, il est malade, lui, tu sais, écoute pas ça, blablabla. » Mais ça ne change pas le fait que ce que je viens de dire là, c'est la réalité, c'est ça qui se passe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En disant oui, ce gars-là, il est entré en contrat avec la municipalité, je ne sais pas quoi, puis il est devenu un genre de propriété. Tout d'un coup, il est devenu la propriété de la justice, cette fameuse justice, tu sais, que tout le monde, dont tout le monde parle, mais personne ne sait c'est vraiment quoi, là. Il est devenu la propriété de cette justice.